Musique Avec l'annonce du jeu que personne n'a vu venir pour la Switch, Bandle Tale, je vous ai préparé une vidéo sur l'histoire de Bandle. Runeterra est liée à un lieu enchanté du royaume des esprits, Bandle. Personne ne connaît l'endroit exact où se situe la demeure des Yordles. Toutefois, certains mortels réussirent à se rendre dans ce lieu enchanté en empruntant des chemins invisibles. Certains de ces passages ne peuvent être ouverts qu'avec une série de gestes bien spécifiques, et souvent, on trouve des symboles inscrits non loin de ces chemins. Au commencement de Bandle City, les Yordles fabriquèrent des passerelles, leur permettant de voyager vers le royaume physique de Runeterra. Ces portails magiques sont reliés les uns aux autres grâce à des lignes magiques traversant les royaumes. Bien que certains de ces portails se déplacent au fil du temps, certains restent ancrés au même endroit. Le grimoire des Seuils est un artefact de Bandle permettant à son utilisateur de voyager instantanément à tous les endroits décrits dans ses pages. Il a été créé il y a longtemps par un anthropologue Yordle, qui souhaitait étudier le fonctionnement de la magie Yordle et leur manière de voyager entre les royaumes. Ce livre illustre la manière d'utiliser les passerelles, leur emplacement et les lignes magiques traversant les royaumes. De plus, il donne des informations sur l'ensemble des endroits de Runeterra auxquels le système de passerelles a été connecté. Ce grimoire permet à n'importe qui d'accéder à Bandle City ou n'importe quel autre endroit de Runeterra connecté, sans qu'il ait besoin de passer par le processus d'ouverture d'un portail. En effet, il a juste à spécifier l'endroit où il souhaite se rendre, et une fois celui-ci illustré sur les pages du livre, il plonge dans son papier et arrive à destination. Le livre a été doté d'une sensibilité afin de se protéger de ceux qui utiliseraient ses pouvoirs à des fins malveillantes. Le détenteur actuel de ce grimoire est Yumi, et elle est à la recherche du propriétaire originel du livre, sa maîtresse, l'enchantresse Yordle Nora. Bandle est un lieu où la magie n'a aucune limite, et où le temps n'a aucune emprise, si bien que les quelques mortels qui retrouvent leur chemin semblent avoir vieilli. C'est également un lieu où les sensations sont décuplées pour les êtres qui ne sont pas des Yordles. Après avoir découvert la clairière grâce à Pix, Lulu retourna dans le monde matériel, ignorant combien de temps avait pu s'écouler. Elle tenta de retrouver le chemin de la clairière, et son voyage l'amena aux quatre coins du monde. Bien qu'à ce jour elle n'ait jamais réussi à y retourner, elle vit chaque jour une nouvelle aventure à travers Runeterra. Née il y a des millénaires, Gnar est un Yordle qui fut piégé dans la glace pure, si bien que de nombreuses civilisations eurent le temps de se former et de s'effondrer. A son réveil, Freljord était couvert de neige. Aujourd'hui, il est parti explorer le monde. Pour grand nombre des habitants de Runeterra, les Yordles ne sont pas des êtres à craindre. Ces créatures partent souvent vivre parmi les mortels un certain temps, avant de revenir à Bandle City, raconter les nouvelles histoires et expériences qu'ils ont vécues. Toutefois, certains Yordles s'égarent tels que Veigar. Veigar était initialement parti chercher plus d'informations sur la magie pratiquée par les mortels, mais il se retrouva enfermé dans le bastion immortel par mort de Kaiser. Ce dernier le lia au royaume physique, l'empêchant de revenir à Bandle. Veigar dut alors mettre sa magie au service du guerrier. Bien qu'au début, Veigar était effrayé, celui-ci finit par s'adonner au mal et les habitants de Valoran apprirent à le craindre. De son côté, à la différence des autres Yordles, Veigar est un être solitaire, se complaisant dans son malheur. Corky fait partie des nombreux Yordles à être parti à Piltover avec Heimerdinger. Il y développa des machines volantes et créa une unité de défense aérienne, les serpents volants. Heimerdinger, de son côté, était un scientifique considéré comme l'un des plus grands cerveaux de Piltover. Rumble avait également rejoint l'académie Yordles des sciences et de la découverte à Piltover. Toutefois, il refusa de devenir un disciple d'Heimerdinger. Après avoir disparu quelques mois, il revint à Bandle, au sommet d'une machine monstrueuse. Ziggs, quant à lui, souhaitait devenir un inventeur aussi réputé qu'Heimerdinger. Mais un jour, alors qu'il faisait une démonstration de ses créations, il provoqua une explosion et les professeurs lui demandèrent de partir. Alors qu'il se préparait à partir à Bandle, un commando d'agents zoniens enleva les professeurs en s'infiltrant dans l'académie. Ziggs travaillait alors sur une nouvelle sorte d'armes, les explosifs, afin de sauver les prisonniers. Il se faufila à zone jusqu'à la prison, lança une bombe gigantesque et put libérer les Yordles. A leur retour à l'académie, les professeurs lui décernaient un titre, et son talent fut enfin reconnu. Originaire de Bandle, Kled s'était installé parmi les tribus Noxie à la suite des guerres runiques, et il n'a jamais regretté d'avoir quitté son foyer. Ce dernier a combattu dans toutes les campagnes militaires connues, et il est devenu un symbole pour les soldats de Noxus. Poppy, de son côté, s'était autrefois sentie étrangère au mode de vie impulsif des autres Yordles. Un jour, elle découvrit une caravane dans laquelle des humains accomplissaient des prodiges, par leur coordination et leur discipline, et non pas grâce à une magie naturelle. Elle rencontra Orlon, et ils devinrent tous deux inséparables. Sur son lit de mort, il lui confia son marteau en lui racontant l'histoire du héros de Demacia. Poppy partit donc à la recherche de cet être, mais jamais l'idée le traversa qu'elle était peut-être le héros mythique recherché par Orlon. Bien que grand nombre de Yordles utilisent leur énergie pour explorer, découvrir, inventer ou jouer de mauvais tours, Tristana, elle, a toujours tiré son inspiration des récits des plus grands guerriers. Aujourd'hui, elle défend les bois de Bandol contre toutes les menaces, et elle est devenue une légende à Bandol. Si bien que beaucoup tentent de l'imiter, en essayant d'être aussi disciplinées qu'elles. Certains se sont équipés d'armes inspirées de boomers et fabriquées par Rumble. Elle décida alors d'entraîner de nouvelles recrues dans l'unité qu'elle a créée, les canonniers de Bandol. Les éclaireurs, quant à eux, sont les protecteurs de Bandol City, et ils sont l'une des meilleures unités des forces spéciales de la ville. Timo est une légende parmi ses frères et ses sœurs Yordles, mais bien qu'il aime leur compagnie, il insiste souvent pour partir en mission solitaire. Il est l'un de ceux qui accomplissent le mieux ses missions de reconnaissance, et son nombre de succès contre les ennemis tentant de s'infiltrer à Bandol a fait de lui l'un des Yordles les plus dangereux. Bandol n'avait rien d'hospitalier pour Kenen, et celui-ci s'aventura alors hors du royaume spirituel. En quête d'équilibre et d'harmonie, il explora le royaume physique avant d'arriver à Yonia. Bien qu'avant, il retournait de temps en temps à Bandol, ses retours se firent de plus en plus rares. Il décida d'étudier les mortels, puis il découvrit un ordre dont les membres cherchaient à assurer l'équilibre entre les mondes. C'est ainsi qu'il rejoint Lord Kinku. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire si vous comptez jouer à ce nouveau jeu. Si la vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et au passage, le meilleur cadeau d'anniversaire, j'attends bientôt la sagesse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501